Le conseil de ce soir portait principalement sur le vote du compte administratif. Il y avait bien d'autres points à l'ordre du jour. On avait un conseil assez fourni, 14 points à l'ordre du jour. Mais en fait, l'essentiel et réglementairement, on devait voter le compte administratif qui a dégagé un excédent d'un peu plus de 6 millions et demi. Donc cela fait la démonstration que la CARL quand même tient la route, si on peut dire. Et cela aussi dément tout ce qu'on a pu entendre tous ces temps derniers sur les finances des collectivités. Donc au niveau de la CARL, ça va. Nous montons en puissance et nous avons une marge de manœuvre. Nous avons des potentialités qui nous permettent d'envisager l'avenir d'une manière sereine et avec beaucoup d'efficacité pour le développement de notre territoire. C'est important aussi d'avoir des éléments importants et bien présentés et avoir un compte administratif plutôt sain puisque c'est à partir de ces éléments-là qu'on va être accompagné pour des projets ou par des établissements financiers pour nous aider à mettre en place des projets plus importants. La CARL est plutôt aujourd'hui en bonne santé. On a un résultat du compte administratif globalement sur les deux sections de plus de 6 millions ce qui est plutôt une bonne performance d'ailleurs. La trésorière, la comptable du trésor l'a dit tout à l'heure par rapport aux notations qui ont lieu au niveau national où on a une moyenne proche de 17, la CARL est au-dessus de la moyenne puisqu'on a une notation de 18 pour l'instant par rapport à la gestion qu'on a jusqu'à présent faite. Donc on va dire que la CARL est en bonne santé et du coup elle va pouvoir assumer un certain nombre de ses projets avec de plus en plus d'ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...